Derrière le visage d'ange, l'aiglon aux griffes acérées. 1m68 pour 58 kg, Vincent Coziello est un poids plume souvent bousculé, mais qui se bat avec ses armes. Je ne pensais pas qu'il allait aller dans les duels avec un impact comme ça, que ce soit contre des grands à 1m90 ou des petits cossos, il va au duel, il n'hésite pas à entrer dedans. Il a saisi aussi la justesse de ne pas être au contact, donc toujours d'essayer d'avoir un temps d'avance, de développer sa vision de jeu. Mon gabarit, depuis que je suis tout petit, j'ai un déficit sur ce plan-là, mais j'ai dû développer d'autres qualités pour essayer toujours de jouer au meilleur niveau de ma catégorie d'âge. Une finesse technique dont il fait l'étalage très tôt. C'était en 2006, Vincent avait 10 ans. Cette saison, Vincent est devenu un pion essentiel du dispositif niçois. Aux côtés de Seri et Mendy, il a disputé tous les matchs de Ligue 1, fournissant des efforts qui confinent au sacrifice physique. Contre Rennes, il court 10 km en moins d'une heure de jeu, un pied de néo-taquinerie. Je pense que ça m'a endurci, ça m'a endurci d'entendre des mots-cris, d'entendre des gens qui connaissent un peu le foot te dire « tu ne passeras pas, tu n'y arriveras pas », mais ça ne m'a jamais déstabilisé. Au contraire, je pense que ça m'a endurci et ça a forgé mon caractère. Et même s'il n'est pas le dernier à chambrer. Franchement, il est chiant, il fait chier tout le monde. Voilà, il est là, il ne fait que chambrer et toujours là, taquiner les gens. À première vue, on ne pense pas qu'il est comme ça, mais franchement, c'est quelqu'un de très taquin et il embête beaucoup les gens. Mais lui non plus, ce n'est pas le dernier à chambrer. On a un bon groupe, on rigole bien ensemble. Et je pense que ça se voit sur le terrain, qu'on passe des bons moments. Pour tenir 90 minutes, Vincent a dû enchaîner les programmes de renforcement musculaire et bénéficie d'un régime un peu spécial. Vincent, ce n'est pas trop gras ce que tu veux ? Non, c'est bon pour moi, c'est bon pour ce que j'ai. Je suis plutôt en sous-pros, on va dire. J'ai le droit de manger à peu près ce que je veux, sans faire trop d'écarts non plus. Donc le McDo, ce n'est pas tous les jours ? Non, le McDo, ce n'est quasiment jamais. C'est en vacances de temps en temps. Sinon, des bons plats comme ça, je peux, moi. La tête sur les épaules, Vincent dénote par sa maturité. Pourtant, il a choisi de ne pas couper le cordon. Il vit toujours chez ses parents. C'est vrai qu'on a une famille vraiment très soudée. Et je ne sens pas le besoin de partir. La vérité, c'est que tu ne sais pas te faire à manger, vous ? C'est juste ça ? Oui, il y a un peu de ça, c'est vrai. Mais sérieusement, je ne vois vraiment pas pourquoi je partirais pour le moment. Il n'y a pas beaucoup de villes où on a ce cadre-là pour étudier, c'est beau. Un ovni dans le monde du foot pro. Après un bac S mention très bien, Vincent poursuit ses études en fac d'anglais à Nice. 6 heures de cours par semaine en moyenne. Mon objectif n'est pas forcément d'obtenir mon année à tout prix. C'est vraiment de garder un pied dans les études. Je fais une fac d'anglais, donc d'améliorer mon anglais. Le footballeur s'enferme très vite dans son métier et c'est bien qu'il puisse s'ouvrir, rester au contact de ce qu'est la vraie vie, entre guillemets. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas, fils ? Ça va ? Une réussite scolaire, fruit de la politique éducative du club niçois. 100% des réussites au bac chez les jeunes aiglons, un record en Ligue 1. Dans les rues comme à la fac, on ne se bouscule pas encore pour Vincent. Ce qui donne lieu à des situations parfois cocasses. Après le match de Saint-Etienne, je vais en cours le lendemain et j'avais à côté de moi mon camarade qui regardait les résumés de la Ligue 1 sur son ordi et qui regardait notamment le résumé de Saint-Etienne-Nice, là où j'ai marqué, donc c'était assez marrant. Il ne m'a pas reconnu. Mais à ce rythme, il entrera vite dans la lumière. Du coup, c'est parti. Merci.